wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien mais c'est extraordinaire ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos de ce type aujourd'hui nous sommes de retour je pense que grâce à dieu ça va maintenant aller expliquez-vous si vous allez très bien et que votre famille se porte même en merveille c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vous savez comment ça se passe en dessous de tous abonnés abonnez vous maintenant partager la vidéo mais avant de partager la vidéo il faut d'abord découvrir c'est de quoi nous allons parler ici mes frères et soeurs c'est dont nous allons parler aujourd'hui bon en fait c'est ce dont nous allons parler maintenant c'est tout simplement une chose qui touche tout le monde c'est un truc vraiment bizarre et étrange et sans doute dans la prochaine vidéo nous continuerons d'en parler avec des poules à la pluie mais l'issue des cieux ce que déjà vous vous devez commencer à analyser votre vie histoire de chercher à savoir qui est réellement le maître de votre vie ou encore qui est assis sur le trou de votre vie parce que si vous voulez savoir notre vie récemment à une maison une grande maison comme ça et de cette grande maison là il ya un trou et ce trône là c'est le trône d'un roi est ce que vous comprenez et ce roi là c'est celui-là même qui sera le maître de votre vie c'est une personne spirituelle une personne qui vous accompagnera tout au long de votre vie vous savez il ya les gens souvent dit que chacun de nous un ange gardien voilà ça ressemble un peu un truc comme ça mais c'est vous qui devait choisir qui va réellement être assis sur ce trône là et une bagarre qui a été déclenchée dans le monde de l'esprit et cette bagarre concerne votre trône c'est à dire se battre à cause du tout de votre vie d'un côté il ya dieu le dieu vivant qui veut s'imposer dans la vie de tous ses enfants comme leur seul et unique sauveur au travers de jésus christ son fils et de l'autre côté à le diable le diable et ses démons qui veulent prendre votre coeur à tout prix à tout prix même si vous vous blaguez avec de l'argent même si vous il faut vous blaguez avec les belles voitures les maisons de luxe ou tout ce que vous connaissez à tout cas le diable les pas à tout c'est donné comme des démarches en quoi déjà que vous qui vendent leur voiture par exemple et chacun se lutte pour avoir les clients mais ça ça va bien au delà de cela dieu il n'impose il ne met pas de pression lui vous donne de bons conseils au travail de la parole de dieu la bible et c'est vous qui devait choisir oui parce que même le salut est personnel il faut que chacun de nous apprennent à faire ça dit choisir que chacun fasse un choix dans la vie c'est vrai quand tu as tenu était par entendu à parler de dieu dont dit que dieu ici il est ceci il est cela mais quand tu vas grandir tu vois forcément de couvrir autre chose et un moment donné il va falloir que c'est que tu choisisses également le conseil que tu donnais tes parents ce sont de bons conseils ils t'ont dit de choisir jésus-christ ils t'ont dit de choisir le vrai dieu et d'être dans la vérité dans tout ce que tu fais ça c'est vrai ben le diable a venu aussi te proposer d'autres choses et il va utiliser des stars des personnes qui influencent des personnes qui influencent les gens les gens à ce que vous comprenez on voit les stars les célébrités tout et tout et ces personnes là risque d'influencer un peu bon d'une manière ou d'une autre ta vie et ces personnes en général sont de travailler en collaboration avec celui là même quel ennemi de dieu qui veut même s'asseoir sur le trône de ta vie en question là le tour d'où il s'agit et c'est du diable qu'il s'agit c'est diable je vais s'asseoir sur le trône en disant tout et n'importe quoi et parfois même comme il sait qu'il ne peut pas facilement venir comme ça s'asseoir sur le trône de votre vie ou entrer dans votre maison pour s'asseoir chez vous sans votre autorisation il va faire à ce que vous même vous avez vous avez amené à prendre la décision de l'appeler afin que ils viennent dominer votre vie voici comment les gens commencent à penser à vendre les amours diables j'aurai dit d'autres avions dieu quand tu donnes ta vie au siné de christ le siné de donne son bon esprit ce qu'on appelle le saint-esprit l'esprit supérieur et avec ce cet esprit là toi tu peux aller loin même si ce sera du détail le d'avion cité propose toutes les richesses de cette planète même ce que mais tu ne peux pas imaginer à fait que toi tu puisses juste être celui et que tu puisses et dit bon toute façon moi je vais réussir si je vais réussir et que c'est le moins le plus simple et pour avoir de l'argent ou encore pour atteindre les richesses c'est que je suis prêt et c'est ce que j'ai envie de faire là c'est en tout de réfléchir et même penser même à ça comment les gens vont vendre les amours diables et tout et tout et tout et tout et tout et toutes les personnes qui ont accepté jésus christ dans leur vie et qu'ont décidé de marcher sur ce chemin dur là pour avancer ont laissé dieu s'assoit sur le trône de leur vie vous savez à beaucoup de personnes qui parle de tuer du dieu dieu mais c'est pas du qui est dans la tête donc on vous dit jésus christ en même temps donc jésus christ est assis est assis sur le tourne en question pour ceux qui ont accepté jésus christ en vérité en esprit et de toutes les situations bas et haut et se mettre là qu'ils vont maintenant accepter de vendre les amours d'un ou même d'aller voir les féticheurs pour avoir quoi que ce soit venant de pour qu'ils aient le succès toutes ces personnes elles sont également fait un choix le choix d'accepter consciemment ou inconsciemment un autre dieu dans leur vie ou encore ces personnes ont accepté que satan ça s'asseye sur le tourne qui se trouve dans leur vie qui était censé appartenir au grand dieu c'est vrai ça veut dire que tes choix sur la terre ne sont pas des choix pris au hasard pour ne pas de n'importe quoi tu dois faire très attention à ce que tu fais parce que si le diable était près de ta vie et qui s'est assis sur le tourne il a même goûté aux premiers fruits s'il a pris goût il ne voudra plus sortir c'est en tout cas celui qui va s'asseoir sur le tourne il ne sautera plus il ne sautera plus sorti et celui-là même qui était dictateur cela mais qui veut vraiment dominer les gens là c'est le diable voilà oui les gens disent que quand vous faites la part avec le diable c'est fini vous ne pouvez plus revenir revenir s'appuie de cette une certain chemin sans retour et là vous perdez toutes vos valeurs morales c'est vrai c'est vrai ça veut dire que la personne qui va maintenant accepter que le diable soit le maître de sa vie cette personne a automatiquement va bâtir un hôtel c'est un hôtel qui sera en même temps sur sa vie quoi vous voyez c'est un hôtel comme ça et c'est de cet hôtel là que va maintenant venir là la richesse de cette personne c'est à dire que si cette personne reçoit un million d'euros c'est que c'est le diable avec qui elle a baptisé là voilà c'est ce diable qui a permis d'avoir ça parce que ce n'est plus dieu qui est le maître de la vie de cette personne c'est donc le diable et quand le diable domine la vie des gens la plupart des temps ce qu'on voit même sur les stars qui parlent devant des âmes du diable ce qu'on voit c'est que ces gens là montrent des signes d'appartenance à des sectes et ces gens là nous montrent la présence occulte dans leurs œuvres si c'est l'industrie de la musique vous allez voir le comportement des gens c'est surtout dans le comportement là tout se passe tout le monde peut vous dire ah je dis au seigneur donnez vos vie à dieu mais si vous voyez dans le comportement c'est pas ça et que vous voyez les têtes de mort par exemple passiez par là ouvrez de l'écrit vous voyez les gens qui montrent les fesses qui dansent sur toi les fesses n'importe quoi une personne vous parle de dieu et puis vous montre en même temps tout ça ah pour celui la personne ça va mais c'est vrai tout ce que tu dis assez beau mais comment se fait il que tu tu nous montres des fesses de ton de tes clips tu fais de n'importe quoi et tu nous parle comme ça vous voyez et la personne qui va vous nous dit que non tu peux croire en dieu que tu crois juste en dieu mais tu fais autre chose c'est la blague dieu ne peut pas être assis sur le tour de ta vie et puis tu as fait deux choses à la fois soit c'est l'un ou c'est l'autre il n'y a pas deux mètres il n'y a pas deux deux des capitaines sur le bateau à ce qu'on prenait il n'y a pas deux capitaines sur le bateau là ça veut dire clairement ce que ça veut dire vous de comprendre que c'est ça il n'y a pas trussie solution c'est là tu as analysé ta vie pour chicha savoir qu'est ce qui se passe chez toi qui est assis sur le trône de ta vie qui est le qui qui est assis là est ce que c'est du ou c'est le cas regarde ton comportement comme tu vas bien analyser si tu vois que tu as un comportement d'une d'une personne orgueilleuse tu sais où tu es si tu sais que tu aimes tu aimes ton prochain tu aimes dieu et que tu t'intéresses à tout ce qui se passe même dans l'église et que tu as soif de découvrir qui est réellement ton créateur là c'est dieu lui-même qui t'attire vers lui parce qu'il veut vraiment s'asseoir sur le ton de ta vie pour te guider pour t'aider j'ai dit bien t'aider parce que de le monde où tu es ici là de ce monde où nous sommes tous là nous sommes même perdus sans jésus-christ à côté de nous nous sommes même dans la merde c'est ce qu'on dit chez nous on dit tu t'en perds c'est vrai et vous allez voir les gens vous disent riche comme ça un coup tout un coup comme ça vous êtes de la même promotion mais eux ils sont très riches et vous aussi vous allez vous dire ah qu'est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que cette personne est plus riche comme ça comment est-ce qu'elle a fait pour avoir sa richesse si vous ne savez pas l'origine de la richesse des gens là s'il vous plaît ne les envies même pas vous allez comprendre pourquoi vous vous disons ça dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo parce qu'on va faire beaucoup de vidéos aujourd'hui que tu peux mettre cela dans la prochaine de gamin il y en a moins non le jeune homme lui au lieu de ça des dieux pour être le maire de sa vie il allait voir un féticheur et à dit qu'il a choisi le diable non passe pas par quatre chemins maintenant arriver la balle le diable a demandé de faire beaucoup de choses pour que lui puisse avoir la richesse un moment donné là ils ont demandé de sacrifier sa mère et quand le diable a demandé de sacrifier sa mère dit que lui ne parle il peut pas il peut pas sacrifier sa mère il a dit si tu ne la sacrifie pas tu vas devenir fou parce que là où nous sommes arrivés au niveau où nous sommes arrivés dans le rituel tu ne peux plus faire ma charier et tu dois continuer ce qu'on a commencé sinon c'est toi même tu vas partir il a refusé du nom il ne veut pas il a cru que c'était de la blague en fait quand ça a commencé je commence à vous parce que c'est de la comédie au départ c'est comme ça parce que c'est de la blague là qui passera que le diable ici c'est le diable tout ça là donc le gars il a refusé maintenant comme il a refusé là le diable qui était déjà même assis sur le tour de sa vie l'a rendu fou et ce jeune homme en pleine ville comme ça il a commencé à parler seul je vais pas sacrifier ma maman je vais pas sacrifier ma maman pour le rituel il était avec l'un de ses amis je vais pas sacrifier ma maman pour le rituel je vais pas sacrifier ma maman vous allez voir la vidéo vous allez voir ça vous n'avez pas que c'est l'une des premières vidéos que nous allons faire après cette vidéo là vous allez voir ça peut être que ça sera disponible pour apparaître ici voilà vous allez voir je vais pas sacrifier ma maman je vais pas sacrifier ma maman il est devenu fou il marchait il marchait tranquillement jeune homme il n'a même pas 30 ans il pense qu'il n'aime pas 30 ans il faut le faire de parler seul et il a fait un rituel à l'autre d'un tour de christian le diable est venu prendre possession du trône de sa vie sa vie est compliquée comme ça ça fait ça fait sa fille a fini sans jésus comment va faire à le jeune homme est devenu fou parce qu'on lui a lancé un sort et il a commencé à se confesser il parlait publiquement et les gens voyaient tout ça les gens voyaient tout ça c'était filmé c'est pourquoi nous allons vous montrer après cette vidéo ça va vous réveiller les souhaits c'est pourquoi moi je fais cette vidéo pour vous poser la vraie question une vraie question des gens se posent pas des vraies questions souvent dis moi mon frère dis moi ma soeur sur le ton de ta vie là qui est assis dedans qui est assis là dessus qui 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 est réellement assis sur le ton de ta vie dis moi si tu sais que tu es mal assis cherche jésus-christ en même temps cherche dieu avant qu'il ne soit trop tard ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant il y a des gens qui ont voulu avoir du succès ils l'ont eu mais c'était le mauvais chemin ils sont morts jeûnes même parce qu'ils mûment ils ont bâti une fortune sur le trône de la mort c'est-à-dire sur la tête de mort et ces gens là sont morts, morts, morts c'était un mort par accident d'autres par crise cardiaque d'autres encore par tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer mais ça finit toujours mal maintenant celui qui a mis jésus-christ sur le ton de sa vie qui a mis le vrai dieu sur le ton de sa vie cette personne reçoit le Saint-Esprit elle marche selon la volonté de Dieu les gens vous disent tout ce que Dieu fait Dieu me donne c'est ce que je prends sa volonté est la mienne et cette personne va se laisser guider par Dieu comme ça et Dieu va beaucoup aider cette personne durant sa vie même si ses ennemis seront nombreux et vont se multiplier parce que quand vous cherchez le bon chemin là ceux qui ont changé le mauvais chemin ils deviennent jaloux ils cherchent à vous faire tomber parce que ils savent que vous êtes sur vous, vous êtes sur le bon chemin et que Dieu est avec vous comment vont-ils faire pour vous amener en enfer là où ils ont décidé de partir c'est ce qu'ils vont chercher maintenant à faire donc ne vous laissez plus avoir par les gens qui sont autour de vous qui cherchent à vous mettre en colère que ce soit d'avoir du boulot que ce soit où que ce soit soyez vraiment très vigilant ces temps-ci les gens qui viennent vous parler de post-fait magique de bagues magiques, bagues tête de mort faites beaucoup attention à ces gens des gars là parce que si vous ne faites pas attention ces gens là vont, 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 vont c'est-à-dire en fait le diable va passer par eux pour pouvoir entrer dans votre vie et bien s'asseoir sur ce trône en question à que ton coeur se libère de tout ce qui est mauvais afin que Dieu puisse venir bien s'asseoir sur le trône de ta vie une bonne fois pour toutes est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ce que nous sommes montrés de Gourdi ? cette vidéo est fait pour vous préparer aux vidéos extraordinairement mystiques qui vont venir après cette vidéo si vous n'êtes pas encore prêt allez prier déjà parce que tous les abonnés vont voir des choses hors du commun ici il y aura du prix aujourd'hui soyez prêt ça va être hors du commun quand une fille s'habite devant celle-ci là on dit qu'elle a on dit maintenant que qui a assis ce trône qui a assis ce trône de sa vie dis-moi quand un homme se met à boire il est ivre qui a assis ce trône de sa vie ? il y a des comportements qui nous amènent même à détecter dans quoi même on est mon frère tu es dans quoi ? ma soeur tu es même dans quoi ? qui a assis viollement sur ce trône de vous ? j'aimais bien savoir nous avons trois prochaines puis si on se voit sur la page d'accueil apprends-toi sur notre chaîne et sur la propre prochaine d'ailleurs là j'ai sauf faire des courses rapidement dès qu'elle serait de retour on fera de grandes choses j'espère que le bruit ne vous a pas trop gêné ok ça va aller qu'est-ce que tu as un camion qu'est-ce que tu pourrais être ici ? bon on continue le chemin c'est parti d'accord ? nous